... Depuis ses débuts au mois de mai, The Big Band a été saluée par les professionnels de l'industrie de la musique et le public pour son originalité et son impact sur le renouveau de la musique et des groupes indépendants en Chine. Co-produit par Ishii, une plateforme de diffusion en continu de premier plan en Chine, et Maywe Media, le spectacle a pour but de mettre en avant des groupes moins connus de rock et de musique indépendante et de leur offrir une plateforme de représentation destinée à un large public. Il prend la forme d'une compétition entre 31 groupes dont les styles vont du rock indépendant au métal en passant par le funk au funk, à la pop britannique, au reggae et plus encore. Tous s'affrontent lors de différentes étapes afin de se qualifier parmi les cinq premiers. Les résultats de chaque cours sont décidés par les membres de redutoires du studio, qu'ils soient producteurs, musiciens et fans. Les plus grands labels indépendants de Chine, tels que Modern Sky, Terre Musique et Chaotai Musique, ont envoyé leur groupe dans l'espoir de devenir les prochaines superstars de la musique. La liste comprend de nombreux noms que les amateurs de rock chinois reconnaîtront immédiatement. Parmi ceux-ci, on peut citer New Pants, un groupe populaire de synthé-pop, disco formé en 1996. Miserable Face, un groupe de rock prolifique fréquemment joué en direct au cours des 20 dernières années. Ainsi que le groupe basé à Chengdu, Mr. Seat Turtle, célèbre pour son style glacé de ska reggae. Sur la plateforme chinoise de micro-blogging Sina Weibo, le hashtag TheBigBand a été signalé à plus de 5,2 millions de reprises. L'émission a également rassemblé plus de 400 000 mots-clés sur les chilies, une façon pour les téléspectateurs de poster des commentaires sur des vidéos en direct. Sous-titrage ST' 501